Je vous demande d'accueillir Pierre Guillard, le directeur des relations institutionnelles, villes et collectivités chez ENGIE. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là avec vous en ce début d'après-midi. J'espère que le repas, comme toujours avec Vincent, a été excellent. On en a bien profité, on a bien discuté et on a retrouvé de l'énergie. L'énergie, c'est à la fois un problème, c'est aussi une solution. Donc ce qui m'amène devant vous aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver ensemble les voies et moyens pour continuer à consommer de l'énergie dont on a tous besoin, pour se déplacer, pour se chauffer, se rafraîchir de temps en temps, le moins possible, mais un peu quand même. Et parmi les solutions que nous mettons en avant, les réseaux de chaleur et de froid urbains sont d'ores et déjà beaucoup utilisés sur de nombreux territoires. Et l'idée, c'est de lier ça à l'économie circulaire. C'est qu'en fait, vous avez, nous avons souvent des ressources disponibles sur les territoires. C'est ces ressources-là qu'il faut mobiliser pour éviter à la fois d'importer de l'énergie fossile et éviter effectivement de transporter de l'énergie sur des centaines de kilomètres, comme on le fait parfois sur l'électricité via les grandes centrales de production. Donc trouver des solutions locales, renouvelables, qui permettent d'assurer cette énergie dont on a toujours besoin. Alors, ENGIE Solutions, c'est une des BU d'ENGIE qui travaille sur les territoires, qui s'applique à non pas effectivement porter l'énergie pour l'énergie, mais à trouver des solutions qui vous permettent de continuer de vivre, de se déplacer dans des conditions acceptables. C'est vrai pour les réseaux de chaleur et de froid urbain depuis 1927, et en particulier avec une structure que vous connaissez peut-être, qui fait parler d'elle de temps en temps, la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain. Voilà, il se trouve que c'est une filiale, une SEM un peu particulière, une SEM-UP avant l'heure, entre la ville de Paris et le groupe ENGIE. Alors on est effectivement porteur de ce... c'est le premier réseau de chaleur en Europe qui existe. Nous avons également à Paris un réseau de froid, qui alimente beaucoup de bureaux, d'hôtels, d'immeubles tertiaires. C'est ClimEspace, donc là aussi vous avez sans doute entendu parler, et qui est actuellement effectivement en renouvellement. Et au-delà de la ville de Paris, au-delà du territoire parisien, nous avons effectivement en France de très nombreux réseaux de chaleur. Il y en a à peu près 800 en France sur tout le territoire. On en opère plus de 140 en France, et on alimente effectivement des milliers, des centaines de milliers de logements. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est d'ores et déjà en valeur moyenne, à plus de 50% d'énergie locale et renouvelable, pour alimenter ces réseaux de chaleur. Alors un réseau de chaleur, c'est quoi ? Mais en fait, c'est une unité de production qu'on va essayer de localiser à l'endroit qui est le moins pénalisant pour la ville, les habitants et les voisins, si j'ose dire. Et avec de l'eau, on vient de parler d'eau avec la collègue du CNRS. Cette eau, en fait, elle va transporter de l'énergie en étant soit chauffée, soit rafraîchie pour aller jusqu'aux immeubles qui vont utiliser cette énergie. On est leader en tant qu'énergie solution sur cette distribution. Et vous voyez, nos réseaux à nous, on en parlait de 57% pour les réseaux globalement en France, on est à un peu plus de 60% d'énergie renouvelable. Alors l'énergie renouvelable et l'économie circulaire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Là, on tire rapidement le principe même du réseau de chaleur. Une unité de production, des canalisations qui vont être sous les voies et sous les espaces verts en fonction, effectivement, pour que ça pénalise le moins possible et que ça soit le moins coûteux possible. Et on arrive dans une sous-station auprès de l'immeuble. Et à ce moment là, on échange ce qu'on appelle le primaire avec le secondaire. Et là, on va alimenter l'immeuble verticalement avec un réseau qui est propre, bien sûr, à l'installation de l'immeuble en question. Voilà. Donc on parle d'unités de production, de réseaux, de sous-stations et de systèmes secondaires et primaires. Le réseau de froid, c'est un peu la même chose. C'est moins connu. Mais monsieur le vice-président de la région, Yann Verling, parlait tout à l'heure, effectivement, des mauvais impacts de la climatisation. L'idée du réseau de froid, c'est de concentrer la production là où elle est le moins pénalisante en termes d'îlots de chaleur, en termes d'évacuation de la chaleur. On utilise pour la petite histoire, pour ClimEspace, l'eau de Seine pour pouvoir évacuer la chaleur produite pour faire du froid. Et donc, c'est rechercher des moyens. On peut faire du froid avec du chaud, notamment grâce aux unités de valorisation énergétique, les centrales d'incinération. Donc, c'est limiter l'impact de créer du froid, qui est un impact, on le sait bien, historiquement compliqué, qui était souvent individualisé. Alors, en France, on n'a pas trop de climatiseurs individuels, et heureusement, mais il y a quand même des unités dans les hôpitaux, dans les bureaux, dans les grands immeubles tertiaires. Donc, l'idée, c'est de mutualiser cette efficacité du froid en ayant des unités de production plus performantes en termes d'impact et qui évacuent la chaleur dans de meilleures conditions. Alors, économie circulaire, pourquoi ? Parce que l'idée, c'est de regarder sur les territoires qui est-ce qui est disponible pour faire de la chaleur ou du froid. Pour le chaud, on peut utiliser, vous le savez, la biomasse. C'est tout ce qui est branches d'arbres qui tomberaient par terre et qui se décomposeraient petit à petit. Nous, on peut la capter pour en faire des plaquettes forestières et alimenter des chaufferies. On peut utiliser, on a la chance en Ile-de-France de pouvoir le faire de façon très conséquente, la géothermie. La géothermie, c'est d'aller chercher des nappes qui existent dans le sous-sol et qui ont une température relativement élevée. On a sous nos pieds, en région parisienne, la nappe du Doguer, où l'eau est entre 65 et 80 degrés. Donc, vous la captez, vous la remontez. Alors, elle est un peu agressive. C'est pour ça qu'on parle de réseau primaire, de réseau secondaire. Mais clairement, on peut l'utiliser pour chauffer. Et c'est d'ores et déjà le cas dans plusieurs dizaines de communes en Ile-de-France et un peu en Gironde. La chaleur de récupération, ça, c'est important. C'est clairement l'économie circulaire. Un industriel produit des voitures, du fer, de la chimie, je ne sais quoi. Il va consommer de l'énergie pour son process. Et en fait, une partie de cette énergie, il ne l'utilisera pas. L'idée, c'est qu'on la capte, cette énergie disponible, pour alimenter là aussi le réseau de chaleur. Le biogaz, le biométhane, là, effectivement, c'est la même chose quelque part. C'est la décomposition des déchets organiques qui permet de créer du biométhane. Ce biométhane, on l'intègre pour l'utiliser et le consommer dans nos installations. L'aquatermie, c'est comme la géothermie, mais là, on mobilise l'inertie thermique de l'eau et en particulier de l'eau de mer. Nous avons un très beau réseau qui s'appelle Tassalia à Marseille. Nous avons plusieurs réseaux un peu plus petits à Monaco. Et en fait, on utilise l'inertie de l'eau pour faire l'été du froid, l'hiver du chaud avec des pompes à chaleur qui permettent effectivement d'alimenter au mieux ces démarches. Et enfin, le solaire, parce que le solaire photovoltaïque, vous le connaissez bien pour faire de la production d'électricité. Eh bien, le solaire thermique, c'est la même chose pour faire de la chaleur. Et donc, on la capte à Châteaubriand, par exemple, en Loire-Atlantique. On a un réseau biomasse solaire thermique avec le solaire thermique qui fournit pratiquement 10 à 12% de la chaleur globale sur l'ensemble de la saison. Pour le froid, c'est un petit peu la même chose. Donc, j'en parlais pour l'eau de mer. Tassalia, c'est un réseau qui fait du chaud l'hiver et du froid l'été pour les immeubles de bureaux. Parce que si les uns et les autres, on est bien persuadé qu'il faut limiter la climatisation, eh bien, dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans un certain nombre de bâtiments tertiaires, dans les data centers, on ne pourra pas se passer de rafraîchir. Et donc, il faut trouver des solutions pour que ça pénalise le moins possible l'environnement. La géothermie, basse température, c'est pareil. Avec des nappes qui sont moins profondes que le dogueur, on arrive là aussi à créer et à faire des espèces de nappes de stockage d'énergie. En produisant du froid, on chauffe la nappe et ce chaud, on va le réutiliser l'hiver et ainsi de suite. On a en France un certain nombre d'exemples, mais il y a l'exemple principal qu'on a fait chez Engie, c'est à Amsterdam, où là, c'est une grosse partie de la ville qui est alimentée par ce système. Chaleur de récupération, c'est pareil. Je vous disais notamment, soit via les unités de valorisation énergétique, soit avec un industriel, on peut faire du froid avec du chaud, avec des systèmes effectivement d'absorption de chaleur et de production de froid. Et enfin, les eaux usées, c'est la même chose. Là, on commence à voir quelques exemples. À Amiens, par exemple, on a utilisé l'inertie de l'eau d'assainissement pour faire du chaud et du froid qui alimentent effectivement le réseau de chaleur. Voilà donc des solutions sur mesure. Eh bien, on en invente sur chacun des territoires en France. Je vous ai fait passer des. Je vous présente des cartes, par exemple, pour l'île de France. Vous voyez biomasse, gaz naturel, biogaz, co-génération, géothermie, récupération sur les eaux usées, réseau de chaleur. Eh bien, vous voyez tout le panel des villes qui d'ores et déjà utilisent ces solutions en île de France. Donc, l'idée, c'est de regarder sur les territoires le disponible et de passer aux actes. Et effectivement, c'est vrai aussi dans la région de l'ouest, en Pays de Loire, en Bretagne et en Normandie. C'est vrai également pour l'est et le nord où vous retrouvez bien sûr de la biomasse. Mais également, on a fait de la récupération sur les gaz de mine, notamment du côté de Forbac, par exemple. Donc, vous voyez des solutions. Il faut les analyser territoire par territoire, ville par ville. L'enjeu, c'est aussi d'étendre ces réseaux lorsqu'ils existent parce que ça évite d'utiliser d'autres énergies, notamment des énergies fossiles, bien évidemment. Et à la fois, on étend les réseaux, en améliorant l'efficacité énergétique des immeubles, ce qui permet d'avoir une boucle qui se boucle. Voilà enfin pour le sud. Eh bien là, on va voir effectivement beaucoup de sujets d'aquatermie avec les bords de mer et beaucoup de sujets de rafraîchissement et de chauffage sur l'ensemble des villes qui sont sur cette carte. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. N'hésitez pas à réfléchir à des solutions de ce type là pour vos villes et territoires. En Ile-de-France, je vous ai dit, on a la chance d'avoir de la géothermie. On a la chance de pouvoir récupérer de l'énergie surconsommée par les opérateurs industriels. Donc, si vous n'avez pas encore de réseau, eh bien voilà, on est prêt à vous accompagner à faire les études. Il y a beaucoup de syndicats et de bureaux d'études qui font ces choses là. Donc, on est à votre service. Voilà ce que je voulais vous dire cet après-midi. Merci beaucoup, Pierre Guillard.